... Bonsoir, dans l'actualité ce soir, le président de la République a lancé officiellement ce matin la construction des routes Gekedou-Kissidougou et Kondébadou-Gekedou, ainsi que les voiries de la commune urbaine de Gekedou, les échos. C'est dans un très bref instant. Et puis 45 millions d'euros, c'est l'enveloppe d'une convention de financement que vient de signer à Bruxelles la ministre de la Coopération et de l'intégration africaine. Les domaines agricoles et sanitaires sont ceux concernés. Il sera également question dans ce journal de la protection des espèces menacées. La problématique est intégrée dans un document qui vient d'être validé. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir, merci de préférer la RTG pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, le président, professeur Alpha Kondé, était ce matin à Gekedou. Il a procédé au lancement officiel de la construction des routes Gekedou-Kissidougou et Kondébadou-Gekedou, ainsi que les voiries de la commune urbaine de Gekedou. Les populations de cette ville cosmopolite lui ont réservé un accueil des plus chaleureux. Sanasi Keta, compte rendu. Gekedou, la ville de Tiendenandembadounon. Une ville cosmopolite qui accueille ce samedi 15 novembre 2018 le président de la République. Nombreuses sont les citoyennes et citoyens de cette localité qui fait frontière avec la Sierra Leone et le Libéria, qui sont sortis massivement pour réserver au président de la République un accueil chaleureux. Le Libéria, 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 le L'issé Josibros Tito en passant par le pont de la rivière Boïa jusqu'au stade préfectoral Tchéné-Nardie-Guadouo, l'ambiance est de taille. L'issé Josibros Tito en passant par le pont de la rivière Boïa, l'ambiance est de taille. 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 C'est le lieu pour nous, Excellences, Monsieur le Président de la République, de vous rassurer ainsi que le peuple de Guinée que nos groupements d'entreprises ne ménageront aucun effort pour la réalisation de ces routes dans les règles de l'art et le respect du délai imparti. Aussi, je demande aux autorités guinéennes de bien vouloir faire appel au sens élevé de civisme des populations riveraines et les usagers pour qu'ils nous apportent toutes leurs assistances et protections pendant l'exécution de ces travaux. L'autre étape est celle qui consiste également à réaliser la route Gekedou-Kondembadou pour une distance de 35 kilomètres, plus 10 kilomètres de voirie pour la ville de Gekedou. Enanchim et Mejek sont les entreprises chargées de réaliser cette route avec un financement de la BADEA, Banque arabe de développement des états d'Afrique. Délai d'exécution des travaux, 30 mois. La BADEA, Banque arabe de développement des états d'Afrique. Nous avons 4 semaines d'industrie. Gekedou-Kalu, nous avons dit que nous avons fait un financement de la BADEA, mais nous avons fait un financement de la BADEA, pour que nous avons fait un financement de la bainéenne, pour que nous avons fait un financement de la BADEA. Gekedou-Kalu, nous avons fait un financement de la BADEA, pour que nous avons fait un financement de la BADEA, pour que nous avons fait un financement de la BADEA, pour que nous avons fait un financement de la BADEA, pour que nous avons fait un financement de la BADEA, Péli ! Péli ! Péli ! Péli ! Péli ! Dans une ambiance festive, le président de la République a fait le tour de cette ville de Tchénénandembadounou pour venir procéder au lancement officiel des travaux de construction de ces infrastructures routières. Péli ! Péli ! Péli ! Péli ! Notre pays est en chantier. Ici à Conakry également, lancement des travaux d'aménagement des axes routiers et des transversales. Des travaux qui seront exécutés par le fonds d'entretien routier. Première étape, le tronçon Caloum, kilomètre en 6, en passant par Matoto. Reportage Fatima Todiallo, Diamo Kaba. Bientôt la fin du calvaire pour les hijageurs de la route de Conakry. Le coup d'envoi d'une vaste campagne de dégagement des emprises des axes routiers de la capitale est donné sur l'autoroute Fidèle Castro. Les machines sont en bral pour dégager les encombrants physiques et les étalagistes au bord des artères. Le long des routes sera assaini et aménagé par le fonds d'entretien routier. Ce programme que vous avez tient compte de beaucoup d'aspects. Nous avons d'abord resurfacer la route, faire la signalisation horizontale et verticale, mettre ce qu'on appelle les trottoirs. Ces trottoirs qui vont servir aux Guiniens d'avoir les aires de promenade et de stationnement, mais également tous ceux qui sont le long de ces voies ciblées dans ce projet, faire des aménagements pour permettre par exemple aux vendeurs de fruits qui sont en passe de nous de s'installer librement avec des latrines qui vont être réalisées à cet effet. Mais également les parquiers, c'est-à-dire les gens qui vendent des véhicules, il y aura également un aménagement qui va être fait où ils pourront exposer des véhicules. Là, les vendeurs de bétail, la même chose sera proposée à cette équipe également. Dans cette campagne, les techniciens du ministère des Travaux publics sont assistés par le service de sécurité. L'opération vise à désengorger les voies publiques de la capitale. Nous allons mettre des balises sur l'instruction du ministre des Travaux publics pour qu'une fois qu'on est à 50 mètres d'un carrefour, qu'on ait un couloir dans lequel on va s'introduire et traverser pour éviter beaucoup d'embouteilles au niveau de ces carrefours. Et il y aura également des feux de signalisation, des feux sémaphoriques qu'on va également installer sur près de 20 carrefours. Après la commune de Matoto, cette campagne va s'étendre dans les autres quartiers de la capitale. L'objectif des initiateurs est de garantir la fluidité dans la circulation routière sur tous les axes de Conakry. Notre sujet d'actualité, la poursuite de la session budgétaire à l'hémicycle face aux députés, les ministres de l'Action sociale et du sport. Tout comme les précédents, ces deux ministres sont venus décliner leur priorité pour 2019 tout en expliquant le plan d'exécution du budget alloué à leur département. C'est un budget sectoriel revu à la hausse que le ministère de l'Action sociale a défendu pour 2019, soit plus de 145 milliards de francs guinéens contre plus de 130 milliards de francs guinéens en 2018. Avec ce budget, la ministre promet la réalisation de plusieurs activités d'intérêt social. Le département assure le troisième pilier de notre dévise nationale. A ce titre, en 2019, notre équipe s'attelera au chantier suivant. Le lancement du processus de mise en place du registre social unifié, qui est un système de bases de données sur les populations ayant besoin d'aide et d'assistance sociale. La mise en place d'un fonds dédié à l'indigence. La poursuite du soutien à la résilience des orphelins, les familles et communautés affectées par Ebola. L'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées à travers le démarrage du programme national d'inclusion et d'autonomisation des personnes handicapées. Et la construction des centres régionaux d'apprentissage de métiers pour ces personnes handicapées. Devant la problématique de la promotion d'autres sports, outre le football, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique a plaidé pour le financement adéquat des infrastructures sportives et culturelles. Sanousi Bantamassou a par ailleurs insisté sur la promotion du patrimoine culturel du pays. L'essor de celle-ci dans un contexte d'éclosion de talent et de la performance appelle la généreuse compréhension de la République et l'inconditionnaire soutien de l'État par la mise à la disposition de mon département de ressources suffisantes pour satisfaire les besoins vitaux d'une jeunesse en éveil et consciente de ses responsabilités historiques. Car le financement adéquat des infrastructures, des activités sportives et culturelles offre à la nation les ingrédients d'une société équilibrée, ouverte et mature qui favorise la perpétuation de ses valeurs. Son dynamisme dans son monde en perpétuelle évolution en constitue un paramètre essentiel dans l'optique d'une émancipation de sa jeunesse. Le budget sectoriel allué au département du sport que le ministre Bantamassou a défendu devant les députés s'élève à plus de 180 milliards de francs guinéens contre plus de 197 milliards de francs guinéens en 2018 soit une diminution de 16%. C'est une information qui vient de nous parvenir suite aux incidents survenus aujourd'hui dans la commune de Matoto par rapport à l'installation des conseillers communaux. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a fait une mise au point. Je vous invite à suivre Général Bourré-Makonde. Il est au micro de Lancé-Koulibaly. Aujourd'hui à Conakry, dans la logique de la mise en place des conseils communaux, deux communes et non des moindres étaient au programme, à savoir la commune de Ratouman et la commune de Matoto. Un Ratouman sans embâche, sans problème aucun. Quand la mairie a été installée, monsieur le maire, il est de l'UFDG, à Matoto cependant, pendant que le cours normal de l'élection était observé, une éruption incontrôlée de citoyens s'est faite dans la salle de l'élection, de délibération. Pendant que les dépouillements n'étaient pas terminés, ils se sont mis à déchirer, n'est-ce pas, les bulletins et pire, à détruire l'urne. Les forces de sécurité présentes, prises au dépourvu, et ne pouvant pas intervenir de façon musclée, ce n'est pas là leur rôle, eh bien, on n'a pu que constater le dégât. C'est vraiment déplorable. Et pendant que la délégation du département, venue présider ces élections, cherchait, vaille que vaille, à identifier et à mettre main sur les auteurs de ce dérapage, ceux-ci, entre-temps, s'étaient dilués. Et le constat amer est que l'élection n'est pas allée au bout. Et puisqu'elle n'est pas allée au bout, chacun des deux camps, c'est-à-dire le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, chacun des deux camps d'IJ s'est aussitôt mis à proclamer, à s'autoproclamer vainqueur. Toute chose qui ne saurait être admise dans le contexte qui est le nôtre, un contexte de démocratie. Il vous souviendra également que le temps mis pour la mise en place de ces conseillers tient compte exclusivement du fait du respect des accords. Pour lui, il faut y aller consensuellement. Autrement dit, un jour suffit pour la mise en place des conseils communaux. C'est ce que M. le Président de la République a fait éviter en recevant au Palais Sécouturien, à la Présidence de la République et alternativement les leaders de l'UFDG, les leaders de l'UFR, de la mouvance présidentielle pour leur dire « Allez vous entendre ! » Alors, « Allez vous entendre ! » ne devrait pas se solder par la destruction des urnes, par la destruction des bulletins de vote. Et malheureusement, le constat amer, je le disais tantôt, c'est que nous ne sommes pas allés au bout de l'élection au niveau de la mairie de Matoto. Hélas ! Nous allons donc reprendre l'élection au niveau de la mairie de Matoto dans les jours à venir. Mais, d'ores et déjà, je lance un appel encore de civisme aux uns et aux autres pour que raison l'on sache garder. Vous suivrez l'intégralité de cette mise au point du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation juste après ce journal. Du côté de Bruxelles, à marge des travaux de la 108e session du Conseil des ministres de l'ACP, Afrique-Caraïbe-Pacifique, la ministre guinéenne de la coopération et de l'intégration africaine a procédé à la signature d'une convention de financement dans les domaines agricoles et sanitaires. L'enveloppe s'élève à 45 millions d'euros. Compte rendu de notre envoyé spécial Mafferin Kamara. C'est une convention d'une valeur de 45 millions d'euros destinée à l'amélioration de la croissance économique inclusive et durable sous l'axe Konakri-Kindia-Mamou. Oui, très content de pouvoir conclure un accord avec la Guinée et de le faire ensemble avec la ministre de la coopération. Un accord qui porte sur trois grands secteurs. Un premier, le développement du secteur privé pour créer plus d'entrepreneuriat certainement surtout dans le domaine d'agriculture. Deuxième grand volet est la promotion des droits sexuels et reproductifs qui est un domaine dans lequel la Belgique et la Guinée ont beaucoup travaillé ensemble. Et troisième domaine, c'est tout ce qui est l'appui à la recherche, à des études et certainement aussi à des bourses d'étudiants. La Guinée et la Belgique sont des partenaires maintenant depuis 2015. Dans sa mise en œuvre, la convention va contribuer à la création d'emplois décents et de qualité, à l'augmentation de revenus stables et durables des hommes et des femmes entrepreneurs sous l'axe Konakri-Kindia-Mamou. Le volet formation, quant à lui, prend en compte l'amélioration des performances des parties prenantes de la coopération Guinée-Belge avec des opportunités économiques et de développement du capital humain. De son côté, Dr. Guené Keïta s'engage à veiller au suivi et à rendre efficace la mise en œuvre des différents projets. Un sentiment de très grande fierté, beaucoup d'émotion. Ceci prouve le travail remarquable que le professeur président Alfa Kondé a fait parce que ceci c'est son œuvre. Moi, je ne suis que la main heureuse qui signe ce document aujourd'hui. C'est un travail qui a commencé à très longtemps avec le travail de beaucoup de ministres sectoriels. Aujourd'hui, grâce à cette relation extraordinaire entre le Royaume de Belgique et la Guinée, je viens de signer cette convention qui va profiter et bénéficier aux populations guinéennes, aux femmes, aux jeunes, aux entrepreneurs et avec la coopération belge Enabel qui est une agence qui a fait ses preuves sur le terrain. L'obtention de cette convention s'inscrit dans un programme de coopération Guinée-Belgique 2018-2022 approuvé lors de la première session de la commission mixte tenue à Conakry. Sur le plan national démarrage à Conakry des journées de vaccination gratuite contre la poliomyélite couplée à la vitamine A commune ciblée Matoto. L'objectif visé par le programme élargi de vaccination est de rayer le nom de cette commune sur la liste rouge du combat contre la polio en Guinée. Thierno Maroufba lancé Koulibaly. Matoto, la plus grande commune de Conakry est réputée pour sa réticence envers les agents vaccinateurs de la poliomyélite. Pourtant, la densité de la population est plus élevée dans cette commune. Ici, la couverture vaccinale est inférieure aux autres communes de la capitale. Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A va toucher les 15 districts de Matoto. Pour le programme élargi de vaccination, l'idée est d'éliminer la localité communale de la liste des points sur la ligne rouge. que bientôt nous allons enregistrer la poliomyélite comme un lointain souvenir parce que le dernier cas remonte à plus de 3 ans et face à cette situation quand on a identifié les cas de poliomyélite on a élaboré un plan de riposte nous sommes en train de mettre en oeuvre ce plan de riposte. Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a énormément de progrès parce que nous avons renforcé la surveillance des PFA c'est-à-dire les paralysies flasques aigus et depuis 3 ans on n'a notifié aucun cas de poliomyélite dans notre pays donc ça c'est la bonne nouvelle. Cette campagne de vaccination porte à porte va durer 4 jours avec le slogan pour la santé de nos enfants acceptons de les faire vacciner. Les agents vaccinateurs vont sillonner les 37 quartiers pour toucher plus d'enfants. Les partenaires accompagnent ce programme élargi de vaccination. Pour l'achat du vaccin plus de 3 milliards de francs guinéens ont été débloqués et plus d'un milliard pour la supplémentation en vitamine A. Il y a déjà des efforts importants qui ont permis aux pays d'être déclassés de la liste des pays de la circulation c'est pendant que le pays demeure sur la liste des pays fragiles c'est pourquoi nous sommes aux côtés du gouvernement pour faire en sorte qu'au niveau des 15 districts sanitaires qui ont été identifiés où plus de 2 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois doivent être vaccinés tous ces enfants puissent être vaccinés afin que la Guinée soit véritablement sur la voie de l'éradication de la poliomyélite L'objectif recherché c'est d'avoir au moins 5% d'enfants non vaccinés dans chaque district sanitaire et les districts sanitaires visés dans la commune de Matoto ils sont au nombre de 15 donc vous voyez très bien que l'enjeu est de taille et la mission l'objectif est aussi de taille c'est pourquoi il y a eu toute cette mobilisation avec ces journées locales de vaccination le ministère de la santé à travers le programme élargi de vaccination compte éradiquer la poliomyélite une maladie redoutable qui peut handicaper un enfant à vie éducation à présent le ministre de la communication est en séjour de travail dans la région de Boké à Marasson Paris est allé rencontrer les enseignants de cette zone pour les inviter à rejoindre les salles de classe reportage Bernard Tanguino préoccupé par la situation de l'éducation dans la région le ministre de l'information et de la communication est venu échanger avec les acteurs du système éducatif de Boké les entretiens ont porté sur l'urgente nécessité de reprendre le chemin de l'école à Boké à l'image des autres préfectures du pays en s'adressant fraternellement à ses enseignants du CAC Andé à Marasson Paris les invite à privilégier l'intérêt national l'objectif de cette démarche est très simple il s'agit tout simplement de tenter de sensibiliser les enseignants et tout le corps professoral de Boké pour les amener à reprendre le chemin des classes parce que cela fait maintenant trois mois que la grève a été déclenchée par le SLEG mais aujourd'hui force est de constater que sur la quasi totalité du territoire national les cours sont en train de reprendre à l'exception de Bofa et de Boké et en tant que ressortissant de la région il était de mon devoir de venir m'entretenir avec mes concitoyens pour les amener à accepter de reprendre le chemin de la classe demain je compte également m'entretenir avec les enseignants de la sous-préfecture de Kamsar pour leur transmettre le même message très attentif au message du ministre de l'information le personnel enseignant de Boké entend fléchir pour reprendre le chemin des classes tous saluent la démarche sensibilisatrice d'un fils de la région il est venu à Boké d'abord parce qu'il est natif de Boké il est venu à Boké parce qu'il a le souci des enseignants de Boké il est venu à Boké parce qu'il a le souci de la formation des enfants de Boké à partir du moment où beaucoup de préfectures ont commencé à étudier il n'y a plus de raison que les élèves de Boké restent à la maison c'est pourquoi il est venu avec un mot de sensibilisation dans une clairvoyance que tout le monde a apprécié parce qu'il est venu dire la vérité aux élèves la vérité aux parents d'élèves la vérité aux enseignants de reprendre le chemin de l'école cette opération de sensibilisation est une démarche personnelle du ministre de l'information à l'endroit du corps enseignant de Boké et puis pour contribuer à la qualification du système éducatif guinéen l'association des chinois vivant en Guinée offre un lot de fournitures scolaires aux élèves de l'école primaire de Kenende dans Dubreka l'association est allée plus loin en construisant un centre médical dans la cour de l'école C'est dans la joie et l'allégresse que les élèves de l'école primaire de Kenende à Dubreka reçoivent des fournitures scolaires le lot est composé de cahiers et autres matériels didactiques mais également des téléphones portables pour les enseignants le geste est de l'association des chinois vivants en Guinée les donateurs ont également construit un centre médical dans l'enceinte de l'école une manière de contribuer à la qualification du système éducatif guinéen on veut améliorer la condition de l'éducation en Guinée améliorer même les conditions de l'enseignant parce qu'ils sont plus de travail c'est dur pour lui donc c'est pour bien enseigner les élèves aussi on veut qu'il soit un signe parce qu'on est un enfant comme nous sommes les docteurs en venant ici si on a vu quelqu'un qui est présentant une maladie grave on peut donner des conseils de santé à ces gens cette cérémonie de remise a mobilisé parents et autorités de la préfecture de Dubreka l'occasion pour les bénéficiaires d'apprécier la qualité du don les chinois pensent à nous de le faire de nous doter des cahiers des ardoises des biques des règles et je vous avoue que l'école vraiment est contente à plus d'un titre nous sommes émus et je vous avoue que l'enseignement apprentissage que nous continuons à véhiculer au niveau des enfants va prendre son envol à l'école élémentaire de Kenende et dans le bon sens les amis chinois ne sont pas à leur première action sur son sens et c'est des habitués de faire ces enseignants ils se sont habitués n'est-ce pas à recevoir des cadeaux donnés par les chinois et tout ce que ces chinois-là donnent comme cadeau ou comme don ces dons sont utilisés à bonne échelle à travers ce geste l'association des chinois vivant en Guinée entend contribuer à l'amélioration des conditions d'études des élèves de cet établissement scolaire de la préfecture de Dubreka une formation des formateurs vient d'être organisée à l'attention des cadres et autres agents du ministère de la jeunesse et de l'emploi des jeunes 11 modules de formation pilotés par le cabinet Vision Consulting International cette formation devrait permettre à ces cadres d'améliorer la qualité des services au sein de leur département Fatima Tudialo C'est la fin de 5 semaines de formation pour 40 cadres et agents du ministère de la jeunesse et de l'emploi des jeunes Cette formation des formateurs s'inscrit dans la mise en oeuvre de la composante 3 du projet BOSSEJ booster les compétences pour l'employabilité des jeunes Toutes ces activités de renforcement de capacité que nous organisons ont pour finalité de doter nos institutions de formation et notre administration publique des ressources humaines qualifiées capables de rendre un service de qualité aux citoyens surtout aux jeunes car la première richesse d'une nation c'est son capital humain Ce vaste programme est initié par le ministère de la jeunesse et de l'emploi des jeunes A présent ces formateurs sont à mesure de dispenser des modules de formation au niveau central et déconcentré sur la gestion des outils de jeunesse A l'issue de cette formation nous sommes suffisamment outillés en techniques adéquates de formation et nous nous engageons à démultiplier cette formation au niveau des structures d'encadrement de jeunesse Ces acquis renforcent le leadership des cadres du département de la jeunesse un véritable levier pour le développement du capital humain Mon département est conscient que la qualité des services et par ricochet des indicateurs de développement du secteur de la jeunesse dépend dans une large mesure des ressources humaines qui sont sans doute en amont et en aval de toute action de développement comme le prouvent pour les pays émergents Aussi la réalisation des changements attendus par les jeunes dans le cadre de la mise en oeuvre du projet booster les compétences pour la probabilité des jeunes bossages passe obligatoirement par la qualification du personnel des services et des structures intervenant dans ce cadre Cet appui institutionnel touche aussi le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 3 millions de dollars Il va améliorer la qualité des services au sein de ces départements Les acteurs de la plateforme nationale du mouvement citoyen Ma Cause étaient récemment face aux hommes des médias et des représentants des partis politiques Les échanges ont porté sur la nécessité d'ouvrir un débat franc sur la constitution guinéenne afin d'interpeller chaque citoyen sur ses droits et devoirs Sa Amara Tolno reportage Pour consolider la cohésion sociale dans le pays les acteurs de la société civile définissent des nouvelles approches La plateforme nationale du mouvement citoyen Ma Cause ouvre le débat sur la connaissance des droits et des devoirs des citoyens La disposition de la loi guinéenne face à certains sujets d'intérêt national est aussi abordée Nous société civile en tant que plateforme nationale du mouvement Ma Cause nous pensons après une longue réflexion une longue étude faite sur la situation sociopolitique de notre pays nous avons jugé opportun de lancer ce débat et ramener la question sociopolitique de la Guinée dans un espace citoyen Aux côtés de ces acteurs de la société civile les représentants des partis politiques et les hommes des médias par ces échanges ces participants comptent promouvoir la culture de la paix et de l'unité nationale à travers un débat franc Aujourd'hui Aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est que nous sommes dans une situation précaire nous sommes dans une situation difficile par une situation de crise que nous avons tenu dans notre pays donc les uns et les autres aujourd'hui n'ont pas de confiance si on peut le dire ainsi donc il est important qu'il y ait des garanties si nous voulons amorcer ce débat maintenant là si nous voulons réellement avoir un débat responsable Créée depuis 2016 la plateforme nationale des mouvements citoyens Marcos se veut un espace de consolidation des acquis démocratiques en Guinée La veille à la bonne gouvernance est aussi l'une de ses priorités Le conseil national du patronat de Guinée et l'organisation internationale des employeurs partagent sur la question de l'économie verte et du développement durable sur la table les approches de la chaîne de valeur pour booster la croissance économique et la création d'emplois en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale reportage Aboubakar Junior Kamara Avec les opportunités qu'offre l'économie verte il devient important pour les pays en voie de développement d'adopter leur économie à ce modèle afin de créer de l'emploi pour les jeunes et lutter efficacement contre la pauvreté L'économie verte c'est la préservation du bien-être environnemental dans un contexte de création de richesses Le concept émerge et ce partage d'expériences entre les employeurs des pays va permettre d'attirer leur attention sur les secteurs de cette économie Le gouvernement prend acte de vos recommandations et mettra tout en oeuvre pour favoriser le dialogue avec les organisations d'employeurs afin d'atteindre les objectifs fixés Vous avez retenu un certain nombre de secteurs prioritaires comme l'agriculture l'agro-industrie l'industrie forestière la pêche l'énergie le recyclage de déchets le bâtiment et le transport dans lesquels l'économie verte pourrait faire émerger de nouveaux projets Quel rôle jouent les associations d'employeurs et quels nouveaux services peuvent-ils développer pour les membres de l'organisation internationale des employeurs ? Quel type de soutien doivent apporter les gouvernements les organisations régionales européennes ou internationales ? Voici entre autres questions débattues au cours de ce panel Les exemples de réussite en Centrafrique et en Côte d'Ivoire sont partagés Oui, l'économie verte c'est l'économie de façon générale pas seulement confinée à l'agriculture ça peut être à tous les autres secteurs d'activité donc l'économie verte en fait elle a pour ambition on pourrait dire de disons préserver les acquis le stock de richesse nationale là pour les générations futures Tout ce qui est innovation dans le traitement de l'eau tout ce qui est innovation au niveau énergétique au niveau du mix énergétique les énergies renouvelables que ce soit solaire que ce soit éolien pour apporter des solutions parce qu'on sait que l'économie verte sans un support énergétique n'apporte pas de développement La conférence a permis aux panélistes de discuter du rôle de l'économie verte et du développement durable comme moteur de croissance et de création d'emploi Ils ont examiné des instruments de soutien disponibles pour libérer pleinement le potentiel de l'économie verte Pour y arriver les hommes d'affaires encouragent unanimement en premier lieu le maintien de la paix pour des investissements durables Réunion à Conakry des nouveaux commissaires centraux et chefs de police régionales de l'ensemble du territoire national Des consignes fermes leur ont été données pour mieux assurer la sécurité des populations Al-Faïsi Agaba Maurice Idébé Suite à un profond remaniement les différentes structures de la police ont des rajeunies pour les rendre plus dynamiques Ces chefs de police régionales et commissaires centraux reçoivent les dernières consignes Désormais nous voulons que les policiers dans leur devoir régalien de sécurisation des citoyens et leurs biens soient effectifs en faisant quoi ? Que pendant que les citoyens à l'intérieur du pays qu'à Conakry pendant que les citoyens sont en train de se reposer en paix que les policiers sont dans la rue partout que les bottes des policiers soient partout quand un citoyen ouvre sa fenêtre qu'il trouve le policier qu'il ait la quiétude qu'il sache qu'ils sont sécurisés Pour les autorités du ministère de la sécurité cette stratégie va permettre de rendre plus performantes les structures des policiers sur toute l'étendue du territoire national afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens Je féliciterai le ministre de la sécurité vraiment qui a cru de devoir nous comprendre et pour nous aider à renouveler le commandement opérationnel de la police nationale sur toute l'étendue du territoire et c'est ce qui nous va droit au cœur et les nouveaux premiers ont reçu ces consignes-là que désormais il n'y a plus de schématisation à la police tout le monde est en tenue et en tenue correcte et cela n'importe où vous avez de Tougue jusqu'en passant jusqu'au commissariat spécial de Kassa tout le monde doit être correctement bien habillé les citoyens doivent être respectés avec le salut qu'il faut et s'imprégner de leurs problèmes pour essayer de leur rassurer et pour se rapprocher des citoyens pour qu'ils aient confiance à leur police nationale qu'on puisse être désormais dans leur cœur dans le bon sens dans le cadre de la sécurisation des biens et des personnes Environnement avec cette question qui préoccupe comment protéger les espèces menacées la problématique est intégrée dans un document qui contient également le répertoire des espèces phoniques en voie de disparition le document en question vient de faire l'objet d'une validation Fali Lodialo Depuis 2013 la Guinée est exclue du CITES une plateforme dédiée à la négociation commerciale dans la vente des animaux d'où cette initiative du ministère de l'Environnement pour préserver l'environnement et les ressources phoniques une étude minée et les résultats présentés aux acteurs qui mènent cette lutte il est important en ce sens que la Guinée à un moment donné a été suspendue par le secrétariat de cette convention pour un commerce illicite d'espèces de faune et de flore menacées d'infection en République de Guinée où le pays a été ciblé comme étant une plaque tournante du trafic d'espèces de faune intégralement protégée donc la criminalité phonique depuis l'exclusion il y a eu surtout la visite de monsieur le ministre d'état ministre de l'environnement des os et frères sur invitation du gouvernement du Royaume-Uni après le lancement de cette opération plus de 130 trafiquants ont été arrêtés et des centaines d'animaux saisis des mains des mêmes trafiquants avant de terminer l'actualité sportive en plus bref elle reste marquée par l'ouverture du championnat national de Ligue 1 Pro c'était le jeudi 13 décembre au stade Filiman à Kamsar le match d'ouverture avait opposé le CIK aux éléphants de coléa et match qui avait été soldé par la victoire du CIK sur le score d'un but à zéro voilà fini ce journal merci de l'avoir suivi je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes bonsoir et à demain